Aujourd'hui, on va parler du monde du développement cloud native et d'une conférence un peu décalée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle trouvaille du vendredi. Si vous ne le savez pas, tous les vendredis après-midi, ou presque, je publie une vidéo sur LinkedIn sur ma veille. En fait, je fais comme tous les vendredis matin, je fais un petit peu ma veille et du coup j'en profite pour faire une vidéo que je vous offre le vendredi après-midi sur LinkedIn en exclusivité, ou alors la semaine suivante sur YouTube si vous n'êtes pas sur LinkedIn. Donc si vous êtes sur LinkedIn, vous pouvez soit suivre mon profil, vous pouvez activer la cloche aussi sur le profil, soit alors aller vous abonner sur ma chaîne YouTube et vous pouvez aussi activer la cloche pour être notifié de mes sorties vidéo, podcast et autres aléatoires et live. Et peut-être que je vais faire des lives, parce que je vais lancer des petits projets, vous allez voir si vous me suivez sur YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler de l'état de l'art du développement cloud native. Alors, ce qui est bien quand on fait ça, c'est qu'on découvre plein de sociétés et aujourd'hui j'ai découvert SlashData, puisque je ne connaissais pas SlashData, qui a pour mission d'aider le monde à comprendre les développeurs. Alors moi, je ne suis pas développeur, vous le savez, je ne le suis plus, j'étais développeur, mais je suis plutôt Ops, administrateur cloud, administrateur système, et maintenant plutôt Product Owner et CTO. Mais bon, tout ce qui touche au monde du cloud natif, au monde du cloud, m'intéresse, puisque c'est quand même l'objet de la chaîne YouTube et l'objet de ma veille. Moi, je fais une veille sur le monde du DevOps et le monde du cloud. Et du coup, SlashData, ce n'est pas récent cette semaine, mais en tout cas, ça a été publié en fin d'année dernière, toute fin d'année dernière, c'est l'état de l'art du développement cloud native. Du coup, c'est en fait un rapport qui est sponsorisé en plus par la Cloud Native Computing Foundation, qui en fait est basé sur un sondage, un sondage en ligne, qui a regroupé plus de 9000 développeuses et 19 000, excusez-moi, 19 000 développeuses et développeurs partout dans le monde. Bon, on va voir un petit peu certaines choses intéressantes. Donc, ce qui est intéressant aussi, j'ai trouvé, c'est que du coup, ce rapport, il est en Creative Commons, il est en essence libre. Donc, il faut citer la source. Voilà, je vous ai cité la source, évidemment, c'est SlashData. De toute façon, vous trouvez tous les liens en description. ou en commentaire. Alors, ce qui est intéressant dans ce... Voilà. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a, selon eux, 6,8 millions de développeurs cloud native. Ça veut dire... Alors, c'est quoi déjà le cloud native ? Le développement... Enfin, une application cloud native, c'est une application qui a été développée spécifiquement pour aller dans le cloud et qui utilise les possibilités qu'on a dans le cloud. Que ce soit les services managers, les microservices, le fait de pouvoir être élastique de manière horizontale, de pouvoir avoir de multiples instances de l'application. C'est ce qu'on appelle un développement cloud native. Mis à part ça, on retourne sur notre petit rapport. Donc, ils estiment qu'il y a 6,8 millions de développeurs et en gros, 41% de back-end développeurs. Donc, d'après ce rapport, il y a 41% des développeurs back-end qui sont cloud native. C'est-à-dire qu'ils peuvent créer des applications cloud native. C'est quand même un beau chiffre parce que ça fait plus de 40% des développeurs. Donc, c'est pas mal. Alors, là-dedans, dans ces développeurs cloud native, on a une partie plus petite qui sont des développeurs qui utilisent des solutions de conteneurisation ou d'orchestration ou de serverless. Donc, là, on a 4 millions. 4 millions d'après 4,6 millions qui utilisent des orchestrations des conteneurs et 4 millions qui utilisent des plateformes serverless. Ce qui représente 28 et 24% de la totalité des développeurs back-end selon eux. Il y a aussi une petite partie des développeurs qui font tout. 1,8 millions qui sont orchestration et serverless technology. Et surtout, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a 300 000 nouveaux développeurs les 12 derniers mois. 300 000 développeurs et développeurs de plus qui sont entrés dans le monde merveilleux du cloud native. Bon, alors, on voit ici l'évolution du graphique. Alors, je vais changer ma tête de côté. Voilà. On voit l'évolution, en fait, du nombre de personnes qui sont dans le cloud native. On voit que ça augmente petit à petit, y compris dans le monde des conteneurs. Dans le monde des conteneurs, pourquoi vous me direz le nombre de développeurs de conteneurs est plus important que le cloud native ? C'est parce qu'en fait, quand on fait du conteneur, on ne fait pas forcément du cloud native. On peut utiliser du conteneur sur un serveur on-prem et ne faire que, juste packager notre application dans un conteneur. Donc, ce n'est pas considéré comme du cloud native. Ça dépend comment on conçoit son application en conteneur, évidemment. Donc, c'est ça, le truc. Donc, là, il y a plein de choses intéressantes. Et notamment, ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est aussi cette petite chose-là, ce qu'on va voir dans le graphique après, c'est qu'en fait, c'est même tout, en fait. Autant l'usage des orchestrateurs de conteneurs de Kubernetes a augmenté, d'après ce qu'on voit dans ce rapport, autant l'utilisation du serverless a tendance à diminuer. Il y a moins 6% pour l'Amérique du Nord, moins 8% pour l'Europe de l'Est, et moins 6% pour l'Asie du Sud, et moins 4% pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Du coup, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'il y a une baisse de l'utilisation du serverless ? Bon, je ne sais pas encore. A priori, je ne sais pas si le rapport va nous le dire, mais bon. Alors, je vous le précise, parce que certains se sont fait avoir sur Twitter, mais en bleu clair, en bleu clair, vous avez bien l'année 2021, et en bleu foncé, l'année 2020. Donc, les schémas se lisent à l'envers, c'est-à-dire que le bleu foncé, c'est 2020, et le bleu clair, c'est 2021. Donc, l'augmentation, ici, sur les conteneurs pour l'Ouest en Europe, il y a bien une augmentation. C'est pas... C'est-à-dire que le sens de lecture est inversé. Cherchez pas, c'est un rapport anglais, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc, ce qu'on voit bien, ici, c'est que ça baisse. Le monde du serverless, il baisse. Il baisse au profit, probablement, des conteneurs et de l'orchestration. Je ne saurais pas l'expliquer à titre personnel, mais bon, c'est une information intéressante. Alors, je ne vois pas trop pourquoi. Peut-être qu'il y a eu la hype, et la hype est en train de descendre, et du coup, ce qui reste dans le serverless et vraiment ce qui est designé pour le serverless, c'est peut-être ça aussi le truc. Je n'en ai aucune idée. Donc, évidemment, il parle de Kubernetes et de comment ça augmente. Je ne vais pas m'étendre sur le rapport, je vais vous laisser aller le lire bien en profondeur, parce qu'il est vraiment intéressant. Et puis, en plus, c'est une ressource qui est toujours intéressante, les rapports sur l'état de l'art pour savoir ce que fait notre milieu. et là, c'est le monde du développement, mais du coup, ça permet d'avoir des informations aussi de manière globale. Et en bonus, aujourd'hui, je vais vous parler du camping des speakers. Bon, outre le fait qu'il y a des bisounours sur leur affiche, c'est en fait une conférence de développement qui va se passer dans le golfe du Mont-Villan, le golfe du Mont-Villan, en Bretagne, en été, au début de l'été. Et en fait, ils viennent d'annoncer que leur appel à contribution, leur call for paper, est étendu jusqu'au dimanche 20 février inclus. Donc, vous pouvez aller déposer vos talks. Et pourquoi c'est intéressant ? Pourquoi je trouve ça intéressant ? Parce que moi, j'ai toujours l'envie de créer une conférence pour les compagnons et je veux la faire de manière différente. Et j'ai trouvé le fait que d'aller dans un camping dans le golfe du Mont-Villan, c'était un lieu assez anecdotique et assez, comment dire, et pas courant pour les conftechs que je trouve ça trop bien. Et donc, c'est du 9 au 10 juin et j'envisage probablement d'y aller. Je vais voir comment faire, mais ce sera mon premier voyage depuis le début du Covid. Alors, je suis un peu en cul là-dessus. Mais bon, allons-y, allons-y et allons voir ce qui se passe. Alors, le camping des speakers, qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, c'est une déclinaison physique du rendez-vous des speakers. Je vous en ai déjà parlé. L'Halloween des speakers, enfin, le whatever des speakers. Ils font beaucoup de choses et les organisateurs sont principalement des speakers, justement. Et on va voir le format des talks, justement. Alors, on parle des organisateurs. Donc, on a toutes ces personnes-là qu'on connaît sur Twitter, sur LinkedIn, qu'on a déjà vues en talk, etc., qu'on suit toutes et tous, évidemment. Si vous ne les suivez pas, allez les suivre. Ils ont presque tous un compte GitHub et pas de compte GitLab. Ou alors, ce n'est pas sur leur site. Ce n'est pas sur leur site, probablement, parce que je sais que Philippe a un compte GitLab et d'autres. Bref, alors, le format. Le format des talks. Qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir le format Tente Canadienne, qui est une conférence de 45 minutes, format classique, dans une salle, avec un vidéoprojecteur. On a le bivouac. Donc là, c'est 45 minutes, sans vidéoprojecteur, sans slide. Vous arrivez et vous faites votre talk sur 45 minutes, comme ça, sans rien. Si vous avez déjà vu des conférences gesticulées, moi, ça me fait penser un petit peu à ça. Donc, on n'est pas habitué dans la tech. Moi, je suis habitué dans le monde des coopératives, mais dans la tech, on est assez peu habitué. Mais pourquoi pas ? Après, alors, moi, ça me fait penser à une conférence que j'ai vue, qui, je pense, n'est pas disponible sur YouTube. Une conférence dessinée. C'est quelqu'un qui fait une conférence et une autre personne derrière dessine au fur et à mesure que la personne discute. On utilise la facilitation graphique pour améliorer la compréhension du talk en live. et ça, c'est fort. Donc, pas de slide. Alors, pas de projecteur et pas d'ordinateur. Donc, pourquoi pas un tableau blanc avec des dessins ? Sinon, conférence autour du feu. Petite discussion de 15 minutes le soir. Après le repas, on se retrouve au coin du feu pour se raconter des histoires ou des petits talks. Et sinon, il y a la conférence qu'est choix en deux secondes. Vous savez, c'est les toiles de tente que vous jetez et qui se déplient d'un coup. Donc, c'est des conférences de 20 minutes, des formats courts en intérieur avec salle équipée. Donc, petite conférence. Ça me paraît court, 20 minutes, ou alors, il n'y a pas de question. Probablement, il n'y a pas de question. Donc, si vous voulez aller participer ou proposer vos talks, je vous mets les liens en description ou en commentaire si vous êtes sur LinkedIn. Voilà pour cette petite trouvaille du vendredi. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que votre veille se passe bien. Si vous avez des articles ou des nouveautés à me faire remonter, n'hésitez pas à me notifier sur Twitter ou sur LinkedIn, à me dire, « Hé, Christophe, ça pourrait t'intéresser. » Surtout si c'est du sujet du cloud ou du DevOps, là, ça va forcément m'intéresser. Si c'est le sujet du logiciel libre, ça va aussi m'intéresser. Ça a un peu moins la thématique de la chaîne, mais j'en parle quand même. Et d'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501